Salut les gens, c'est la Haute-Gaulle, allez viens le chat, 6h25 du matin, on ne peut pas dire que ce soit le lever du soleil, on ne peut pas dire que ce soit mon lever non plus puisque je suis debout depuis 4h30, alors si j'ai fait l'énergiscope zodiacal hier, je vais faire un petit énergiscope global et général pour les jours et les semaines à venir, alors ça ne va pas être excessivement long je crois, je pense que sur ma droite, il y a des gens qui vont être dans leur cuisine à prendre leur petit déj donc je ne vais pas trop filmer. Et donc je le disais, énergiscope pour les semaines et les mois à venir, le deuxième semestre de l'année 2023 va être un semestre assez intéressant au niveau individuel autant qu'au niveau global, mondial, pourquoi intéressant ? Parce que les énergies sont propices à tout ce qui concerne le mouvement, l'action, tout ce qui concerne la créativité, la création et je pense qu'au cours de ce semestre nous allons voir émerger de nouvelles vibrations qui vont permettre à certaines personnes de manifester ce qu'elles sont réellement au fond d'elles, qui elles sont réellement au fond d'elles. Les énergies sont propices également à réinstaller dans ta vie, dans ton quotidien, des habitudes qui t'avaient nourri dans le passé mais que tu avais abandonné. Une habitude n'est pas forcément négative, ça dépend un petit peu ce que tu en fais. Si comme moi tu as l'habitude de bouffer du chocolat tous les soirs, à force évidemment, t'étonnes pas de reprendre les 13 kilos que tu avais perdu. Mais si comme moi tu as repris l'habitude d'entamer ta journée par une marche matinale avec le chien, le chat, le canard, l'oie, peu importe, eh bien c'est moins néfaste évidemment. Alors je le mange, je le fais pas tous les jours. Tous les jours j'essaye de faire un minimum d'activité pour pas rester assis et encroûté sur ma chaise. Cependant, je ne démarre pas toutes mes journées par une balade, ça dépend de l'envie, du temps, etc. Bref. Les énergies vont également être propices pour certaines personnes, pas pour toutes, pour créer le changement qu'elles veulent vivre dans leur vie. Professionnelles, affectives, peu importe. Parce que certaines personnes, et elles vont le sentir, elles le sentiront parce qu'elles se sentiront prêtes à franchir une étape, à passer un cap, à abandonner ce qui ne leur convient plus. Eh bien, ces messages, ces signes seront précisément ceux qui te diront, si tu les ressens, qu'il est temps de passer à autre chose. Dans les mois qui viennent, pour l'énergie de 2024 et pour l'énergie de la fin de 2023, elles seraient également propices à éliminer toutes les personnes qui te mettent sous leur emprise. Alors ça peut être un patron, ça peut être un partenaire, ça peut être un chef, un gouvernant, etc. Bien sûr, l'élimination d'une personne ne se fait ni par la violence, ni par la révolution, ça se fait par la prise de distance. Prendre du recul, se détacher. Si possible, partir définitivement de là où se trouve cette personne. Mais parfois, se détacher est suffisant. Moi, par exemple, j'essaye de me détacher des moustiques. Je viens d'en détacher un de mon front. L'énergie sera également propice. Alors tout ce que je te dis là, je le capte. C'est ni un tirage de cartes, ni un tirage numérologique, c'est juste que pendant que je te parle, je reçois des infos pour ceux qui ne le savent pas. Joli coquelicot, nanana. Joli coquelicot qui n'est pas beau. Je reçois des infos. Donc je capte. Le chien, il est à la traîne. On sent qu'il commence à vieillir. Les énergies seront également propices pour exploiter tes propres talents et arrêter de faire valoir le talent des autres. Alors je suis premier à faire valoir le talent des autres. Je l'ai encore fait hier dans ma lettre d'information. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y a une phrase que je lis souvent, c'est que finalement, les gens travaillent pour quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'enrichit. Alors que ces personnes pourraient parfaitement travailler pour elles. Et si pas s'enrichir, au moins, ne plus être sous l'emprise d'un patron. Voilà ce que je veux dire par exploiter tes propres talents et ne plus exploiter celui de quelqu'un d'autre, ne plus valoriser celui de quelqu'un d'autre. La fin de l'année 2023, à partir du mois de septembre, c'est pas les prophéties 2024 que je fais, c'est juste une sorte de bilan énergétique. À partir du mois de septembre, elles seront également propices à une sorte de chaos. Je ne sais pas si vous dites chaos, vous les Français. Elle vient le chien. Mais elle sera propice à une sorte de chaos. Que ce chaos soit intérieur, qu'il soit extérieur. Que ce soit une sorte de révélation en toi ou que ce soit un chaos au niveau mondial. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a dit, c'est que les énergies vont être, entre septembre et plus ou moins le mois de mars 2024, vont être comme une sorte de vague qui avance puis qui recule. Pas un tsunami, une vague. Et cette vague va amener pas mal de prises de conscience. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura des révolutions et tout ça. Ça veut dire que le chaos, tu vas peut-être te sentir complètement désorganisé et sentir la structure qui t'abrite, que ce soit l'État, ton entreprise ou toutes les structures, sombrer dans une sorte de désorganisation. Et c'est intéressant parce que cette désorganisation va justement permettre de réorganiser. Au niveau financier, on m'a parlé d'une sorte d'embellie pour beaucoup de gens. Peut-être pas toutes et tous, mais en tout cas, pour beaucoup de gens. Une sorte d'embellie ne veut pas dire que tout le monde va soudainement gagner à l'euro million. Ça veut dire que financièrement, bien que la situation économique mondiale soit difficile, beaucoup de gens vont peut-être revisiter leur manière d'appréhender l'argent. Que ce soit par la vente ou l'achat de seconde main, que ce soit par l'installation d'une autonomie ou autonomie secondaire, c'est-à-dire pas fondamentale ni principale, mais d'installer de plus en plus de choses pour être autonome, que ce soit aussi en dépensant moins ou mieux, ou différemment ce qui va générer une embellie. Parce que finalement, ce qu'on traverse, ce qu'on vit, remet en question le système économique intérieur, enfin personnel et mondial. Et si je suis le premier à me dire « Oh, il est beau ce tarot ! » dans le panier « Hop, hop, acheter ! » J'ai rien dit. Eh bien, il n'en reste pas moins que je sens aussi qu'il y a un changement en moi. Je ne succombe plus comme auparavant, au premier truc que je vois, etc. Enfin, pour terminer, je ne vais pas faire trop long, les énergies entre, je vais dire août 2023, août-septembre 2023, et le printemps 2024 vont également être propices à titre individuel, à titre familial, c'est-à-dire faire ça avec ta famille, et à titre mondial, pour agrémenter ta vie. C'est-à-dire installer dans ta vie des choses que tu rêves de faire, que tu t'empêches de faire. Agrémenter ta vie, autrement dit, pour le dire autrement, donc sortir de ta routine. Ça va être intéressant, les énergies qui viennent, parce qu'elles vont permettre du mouvement. Bien sûr, n'oublie pas que chaque mouvement ne se voit pas forcément, au moment même, parfois. Certains mouvements demandent du temps avant de se manifester dans la matière, et tout commence par une idée, tout commence par une pensée. Regarde, il y a une ombre qui me ressemble. Bref, tout commence par une idée, par une pensée. Allez, je ne vais pas faire plus long, je te dis à bientôt, et bonne journée, soirée, nuit, bonne année, et joyeux ce Pâques.